Je vous l'annonçais en titre, les pêcheurs de la commune d'Ovendo s'organisent pour sortir de l'anarchie et de l'informel. Pour ce faire, ils ont tout bonnement entrepris de s'organiser en coopérative. Davantage de précision dans ce reportage dont les images sont signées. Jean de Diamandou Les pêcheurs de la commune d'Ovendo ont entrepris de s'organiser en délimitant les zones de pêche spécifiques. Chaque groupe de pêcheurs réunit en coopérative ayant dorénavant son périmètre de pêche. C'est un processus qu'on a lancé depuis deux semaines. Nous avions commencé avec la BTI, l'Alala, et là nous sommes aujourd'hui ici dans la zone de Vendo pour installer les coopératives de la dite contrée. Pour l'instant, il y en a quatre. Ça a un enjeu assez porteur pour la simple raison que ça va créer de l'emploi. Simplement, on aura au moins la lisibilité normalement des activités et la traçabilité. Les flux financiers ne seront plus mal, il n'y aura plus de mauvais, ce sera des transactions assez formelles. Mieux travailler ensemble, sortir de l'anarchie, de l'informel, pour les pêcheurs de la commune d'Ovendo, la constitution de ces coopératives de pêcheurs est une initiative judicieuse. Cette coopérative nous sert à nous ordonner, c'est-à-dire nous organiser, parce que nous en sommes un peu désorganisés au départ. Vous savez qu'une fois que nous nous constituons une coopérative, ça sert à identifier qui est qui, et nous ne voulons pas faire des choses dans l'informel. Toute pirogue est identifiée, c'est-à-dire numéritée, et chaque fois que, si déjà il y a un, peut-être un membre de cette coopérative, s'il arrive à faire quelque chose vraiment d'anormal, il est tout de suite identifié et il est tout de suite appelé à raison. C'est-à-dire que, tout de suite, il est corrigé, parce que, si tout va dans l'informel, je crois que rien ne peut salir. Là, nous sommes en train de nous organiser. Nous organiser en coopérative, c'est pour permettre de mettre ces choses au point et dans la légalité des choses. Dorénavant, les pêcheurs, ici, dans la commune d'Ovendo, devraient rencontrer moins de tracas, chacun sachant où il doit pêcher, tout en respectant la réglementation en vigueur dans le secteur de la pêche.